Je suis venue pour avoir un rendez-vous pour me faire vacciner, compte tenu que j'ai plus de 88 ans. Mais là, ce n'était pas possible de rentrer, donc je téléphonerai demain matin, et on verra, pour avoir une place le plus tôt possible, parce que j'aimerais être vaccinée pour être soulagée. Comme Josette, les Aubaniers ont été nombreux à se rendre à l'espace des libertés pour glaner des renseignements. Le centre de vaccination contre la Covid-19 y a pris ses quartiers depuis lundi matin. Le fruit d'une mobilisation sans précédent de la communauté professionnelle territoriale de santé du Pays de l'Étoile et du Gard-Laban-Sainte-Baume, du centre hospitalier Edmond Garcin et de la ville d'Aubagne, avec pour objectif d'assurer 360 vaccinations dès les premières semaines. Aujourd'hui, tous les jours, ce sont six professionnels de santé qui sont présents sur site pour faire fonctionner notre centre de vaccination. Demain, on espère passer à 8, puis à 10, peut-être 12, pour augmenter notre volume d'activité quotidien. Il y a deux moyens qui sont proposés aujourd'hui aux Aubaniers et aux Aubaniers pour procéder à la vaccination Covid-19. Le premier, c'est le site internet www.doctolib.fr. Le deuxième point, c'est un numéro de téléphone que nous mettons à la disposition de tous à compter de demain sur des horaires de journée 9h-17h. On peut faire le 04 42 01 90 28 pour prendre rendez-vous directement sur le centre de vaccination à l'espace des libertés. Nous sommes forcément un peu limités par les créneaux que nous sommes capables de mettre à disposition compte tenu d'une organisation qui est en train de se mettre en œuvre. Mais nous allons tâcher avec les professionnels de santé du territoire d'accroître cette offre pour ouvrir de nouveaux créneaux dans les jours et dans les semaines qui viennent. Qui, à ce jour, peut bénéficier d'une vaccination à l'espace des libertés ? Nous avons posé la question au docteur Julie Allemand. Les patients prioritaires à ce jour sont les personnes de plus de 75 ans et les personnes atteintes de comorbidités sur prescription médicale de leur médecin référent. Ce sont les personnes atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement, les maladies rénales chroniques sévères dont les dialysés, les transplantées d'organes solides, les transplantées par allogreffe de cellules sous-schématopoïétiques, les patients atteints de polypathologies chroniques avec au moins deux défaillances d'organes et les patients atteints de maladies rares ainsi que ceux atteints de trisomie 21. Daniel Cohen est un médecin au bagnée retraité depuis trois ans. Dans quelques jours, il fera partie de la réserve sanitaire afin de vacciner à son tour la population. Il s'est donc au préalable soumis lui aussi à la vaccination et préconise de demander conseil à son médecin traitant en cas de doute. Il faut toujours faire confiance en son médecin traitant. Je crois que c'est par eux qu'on aura la bonne parole. C'est lui qui connaît l'historique du patient, les problématiques du patient. Il est donc conseillé au mieux et c'est lui qui va pouvoir indiquer au patient le bénéfice qu'il va pouvoir en tirer par rapport au risque potentiel qu'il pourrait y avoir bien que je pense qu'il n'y a pas tellement de risque. Ici, les personnes vaccinées sont surveillées pendant 15 minutes. Toutes celles qui ont des antécédents de réactions allergiques graves feront l'objet d'une surveillance accrue de 30 minutes. Si lors de la vaccination, la personne vaccinée fait un choc anaphylactique et qu'elle a besoin d'être prise en charge, tout est disponible sur le site de sorte que la personne vaccinée soit prise en charge dans les tout meilleurs délais. Il y a par ailleurs un véhicule qui est mis à la disposition du centre de vaccination par le conseil départemental et les sapeurs-pompiers, de sorte que si c'était nécessaire, la personne puisse être ensuite rapidement emmenée vers le centre hospitalier qui coordonne l'ensemble du dispositif. Patience, persévérance, respecter les gestes barrières. On sait que par ailleurs, la pandémie reste très active. Donc beaucoup de patience, beaucoup de prudence. Sous-titrage ST' 501